A l'université, on apprend très vite qu'il faut citer ses sources. Pourquoi, comment, que citer ? Ce tutoriel vise à vous donner des repères sur ces questions de base, en route pour le B.A.B.A. des normes à pas. Citer ses références obéit à un ensemble d'exigences et on peut identifier quatre raisons principales. Raison numéro 1. Il s'agit tout d'abord de rendre compte des connaissances scientifiques sur un sujet ou un domaine et de montrer la diversité des sources utilisées. Deuxième raison, pour valoriser votre propre travail de réflexion et montrer qu'il s'insère dans un réseau de pensée et s'appuie sur des travaux scientifiques antérieurs. Troisième raison, il est bien sûr nécessaire de respecter le droit de la propriété intellectuelle, le principe d'intégrité de la recherche et éviter à tout prix le plagiat. Enfin, quatrième et dernière raison, pour permettre au lecteur de retrouver et de vérifier facilement les sources que vous avez utilisées. Nous avons vu pourquoi nous devions citer nos références bibliographiques. Nous allons maintenant nous intéresser au comment. Il existe plusieurs styles pour présenter et rédiger des références bibliographiques. Un style est constitué d'un ensemble de règles et de consignes qui précisent la manière dont les sources sont citées et référencées. Nous allons nous intéresser aux normes ZAPA, créées par l'American Psychological Association, qui sont des normes largement utilisées en sciences humaines et sociales et en sciences de l'éducation. Prenons un exemple. Il s'agit de l'extrait d'un article publié dans une revue en ligne, « Questions vives, recherche en éducation ». On distingue deux choses. La citation dans le texte, en style bibliographique APA, cette citation dans le texte correspond à un modèle auteur-date. Et la liste des références bibliographiques. Regroupées en fin de texte, mémoire, article, rapport, les références bibliographiques permettent d'identifier un document sans ambiguïté. Le modèle auteur-date signifie que dans le corps du texte, on note entre parenthèses le nom de l'auteur suivi de la date de publication du document cité. Nom de l'auteur et date sont séparés par une virgule. On peut aussi faire le choix d'insérer le nom de l'auteur dans son texte. Seule la date de publication est alors notée entre parenthèses. Une autre caractéristique de la norme APA est l'absence de références bibliographiques en notes de bas de page. Elles figurent dans la liste de références bibliographiques. Les références sont classées par ordre alphabétique du nom de l'auteur. Elles ne sont pas classées par type de document. Un point important. Toute référence présente dans la bibliographie doit être citée dans le texte. Toute citation dans le texte doit être présente dans la bibliographie. Que doit-on citer ? Il faut respecter un principe simple. Toutes les sources utilisées, tous les emprunts doivent être cités. La norme APA permet de citer une grande variété de sources. Livres, chapitres de livres dans un ouvrage collectif, articles de revue imprimés ou en ligne, texte officiel, législatif, réglementaire, éventaire, études ou rapports, publiés ou non, mais aussi des vidéos, des conférences, des sites web institutionnels ou personnels comme des blogs, des thèses, des publications sur les réseaux sociaux, des podcasts et tout type d'images, photographies, peintures, cartes, infographies. Les références bibliographiques comprennent généralement quatre éléments, quel que soit le type de document cité. Observons une référence dans le détail. Il s'agit de la référence d'un livre disponible sous forme numérique. Tout d'abord, le champ auteur, c'est-à-dire celui qui est responsable du travail. Ensuite, le champ date, qui correspond à la date de publication ou à la date de mise à jour. Troisième élément, le champ titre. Et enfin, dernier élément, le champ source, qui permet de répondre à la question « Où puis-je retrouver ce travail ? » Pour un livre, il s'agira du nom de l'éditeur ou qu'elle s'ajoute éventuellement pour un document numérique un DOI, numéro d'identification internationale écrit sous forme d'URL. Il faut noter enfin la présence d'un retrait de paragraphe à partir de la deuxième ligne de la référence. Prenons un autre exemple, la référence bibliographique d'un article en ligne publié dans la rue Questionville. On observe les mêmes éléments auteur, date, titre, source. La source ici correspond au titre et au numéro de la revue ainsi qu'au DOI. Que faut-il retenir ? Il y a trois éléments essentiels à retenir. Il faut être rigoureux et s'assurer que l'ensemble des sources utilisées est bien cité dans le texte et dans la bibliographie. Être vigilant, prendre le temps de s'assurer que les références sont complètes. Et être attentif, bien relire sa bibliographie pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de présentation. Vous pouvez retrouver sur notre site d'autres tutoriels sur les normes à part et l'utilisation de Zotero, qui est un logiciel de gestion de références bibliographiques. Merci de votre attention. Merci.